C'est la deuxième décision que j'annonce aujourd'hui. Nous mettrons fin à la zone de non-droit qui prospère depuis près de dix ans sur cette zone. Les trois routes qui traversent le site de Notre-Dame-des-Landes doivent maintenant être rendues à la libre circulation pour tous. Les squats qui débordent sur la route devront être évacués, les obstacles retirés, la circulation rétablie. A défaut, les forces de l'ordre procéderont aux opérations nécessaires. Les occupants illégaux de ces terres devront partir d'eux-mêmes d'ici le printemps prochain ou en seront expulsés. Ailleurs, de nouveaux projets agricoles pourront être accueillis à partir de fin avril dans un cadre légal. L'Etat engagera une session progressive du foncier de Notre-Dame-des-Landes. Dès maintenant, les forces de l'ordre sont mobilisées pour que ce processus se déroule dans le respect de la loi et que les squatteurs libèrent progressivement des terres qui ne leur appartiennent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada